... Depuis toujours, les femmes ont joué un rôle fondamental dans notre agriculture. Dans toutes les tâches, toutes les filières, de l'élevage au maraîchage, des vignes aux grandes cultures, elles sont agricultrices, ingénieures, conseillères, éleveuses et techniciennes. Elles représentent aujourd'hui un tiers des actifs et un quart d'entre elles sont chefs d'exploitation. Mais dans ce secteur, comme dans d'autres, les inégalités entre les femmes et les hommes existent. Elles sont même peut-être plus fortes dans les territoires ruraux. Mobilité, accès aux soins, offre de formation. Articuler les temps de vie est parfois un parcours de combattante. Pour améliorer l'égalité hommes-femmes en milieu rural, la connaissance est un enjeu fondamental. On est tous force de proposition, dans ce métier-là on est tous des passionnés. Mais comme dans tout groupe, c'est bien d'avoir une interaction et un mélange des deux pour faire fructifier le groupe. Souvent les femmes, en plus venant de l'extérieur, ont une vision différente puisqu'elles font elles-mêmes les courses. Les hommes le font mais souvent différemment. Elles apportent une vision nouvelle pour faire avancer tous les autres. Après, les femmes peuvent toujours apporter plein de choses au groupe dans leur vision du métier, dans leur vision aussi de la communication. Tout ce qui est sur, par exemple, la présentation des produits, tout ce qui est la vente des produits, etc. Afin de mieux former les femmes agricultrices de demain, la Chambre d'agriculture de Dordogne, avec quatre autres partenaires en Irlande, Allemagne et en Espagne, a créé le projet Rural Femmes. Ce projet Erasmus cherchera pendant trois ans à mutualiser les demandes et créer une formation adaptée aux agricultrices d'aujourd'hui et de demain. Plus généralement, cette recherche permettra de créer des supports utiles à destination des femmes habitant en milieu rural. Pour ça, on a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape qu'on a réalisée déjà. C'est donc une enquête qui a été faite pour chaque pays auprès de 40 femmes du milieu rural. Pour la Chambre d'agriculture, par exemple, c'était enquêter les femmes qui étaient passées en formation dans les deux dernières années. Donc on a eu beaucoup plus de réponses que 40, puisqu'on a eu plus de 90 réponses, qui nous permettent de savoir à peu près, commencer à savoir quels sont les besoins des femmes. Donc notre objectif à nous, derrière, c'est d'être en capacité pour chacun des partenaires de monter des formations qui correspondent aux besoins que les femmes auront exprimés en avant. Si les jeunes exploitantes agricoles sont généralement plus diplômées que les hommes de la même classe d'âge, elles ont surtout des parcours plus diversifiés. De nouveaux profils d'agricultrices apparaissent et elles sont de plus en plus nombreuses. Je ne vois jamais le regard de l'agricultrice comme étant plus compliqué ou différent d'un agriculteur. Donc c'est vrai que j'ai dû un petit peu réfléchir en me disant quelle différence il y a entre hommes et femmes. Alors on les trouve après finalement très vite, surtout quand on a des enfants. C'est vrai que si c'est la femme qui, dans la majorité, gère, on va dire, le planning un petit peu des enfants, là ça peut être plus compliqué. Ce qu'on a, c'est les nouvelles générations. Les nouvelles générations, hommes ou femmes. C'est vrai qu'au niveau de la communication, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la valeur ajoutée par rapport à leur métier, l'acte de vente, c'est-à-dire d'aller au bout de la production, transformation, acte de vente, donner du sens, ça c'est vrai, je dirais, sur les générations qui arrivent. Et c'est aussi énormément vrai sur les personnes qui arrivent dans un deuxième projet. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant une vingtaine d'années, ils ont mis l'argent de côté. Et ils arrivent avec un projet de vie et ils veulent donner du sens à leur action. Et peut-être chez ceux-là, effectivement, peut-être que la femme est devant. Les femmes apportent de nouvelles compétences, une vision différente quant à la conduite de l'exploitation et proposent souvent une diversification des activités. Vente en circuit court, transformation des produits, hébergement touristique, activité de loisir. Elles sont également souvent plus engagées dans l'agriculture biologique. À part le côté physique du travail, je pense que pour tout le reste, on est complètement en capacité de faire ce travail. Autant au niveau administratif, qui représente quand même une part importante du métier, et au niveau commercial, puisque aujourd'hui je travaille uniquement en vente directe. Et aujourd'hui, une femme passe très bien au niveau de la clientèle, surtout en maraîchage et même, je pense, pour les autres productions. On est là aussi pour apporter notre touche féminine au paysage. Et puis, il y a ce côté aussi social qu'on apporte, je pense, relationnel qu'on a avec les gens, qui est peut-être différent de celui des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada